... Josiane Balasco parle pour la première fois du mouvement de libération de la parole des femmes. Invité dans Célèboudo le 27 janvier dernier, Josiane Balasco s'est exprimée pour la première fois sur le mouvement de libération de la parole des femmes avec Moktor. ... Depuis plusieurs mois des milliers et des milliers de femmes prennent la parole, en public, ou sur les réseaux sociaux pour dénoncer le harcèlement ou les agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Ce mouvement de libération de la parole s'est caractérisé par les Ashtamutas et Balance ton porc. Invité dans Célèboudo le 27 janvier dernier, Josiane Balasco s'est exprimée pour la première fois sur ce mouvement. ... La comédienne explique pourquoi on parle tant de cette égalité homme-femme, c'est parce qu'elle n'est pas appliquée. Sinon, on n'en parlerait pas. Les choses qui sont évidentes, on n'en parle pas. C'est un combat qui est toujours livré. Mais je suis d'accord avec Moktor. Josiane Balasco tient aussi à donner son avis sur la tribune publiée dans Le Monde qui réclame le droit d'importuner, et qui a été co-signée par Catherine Deneuve. Notamment, je ne condamne pas Catherine Deneuve pour avoir parlé, parce qu'on a le droit de s'exprimer. Tant que ce n'est pas un appel au meurtre ou à la haine, on a le droit de s'exprimer. Après, les gens ont le droit de ne pas être d'accord. On n'apprend pas aux filles comment se défendre. Pour Josiane Balasco, le problème essentiel est que les femmes n'ont pas les outils nécessaires pour se défendre face à un agresseur. Je pense qu'on n'apprend pas vraiment aux filles comment se défendre. Sinon, chaque fois qu'un mec leur met la main au cul, elle leur balançait un grand coup de poing dans la gueule, ou un grand coup de pied dans les couilles. Résultat, quand on est harcelé, on tombe dans la sidération, et ce n'est pas anodin.